Écoutez, je me suis... J'ai donc commencé à travailler 34-35 en usine. Et puis il y a eu 1936, les grandes journées de 1936, et c'est là que je suis entré dans le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que j'ai participé aux grèves de 1936, puis je travaillais en usine. J'avais 16 ans, je travaillais en usine, et là j'ai participé aux grandes grèves de 1936. En 1936, 1937, je me suis engagé dans la jeunesse communiste, ce qui était à peu près ce qui permettait, quand on se battait déjà pour les revendications, etc. Et j'ai eu des jeunes copains qui m'ont dit, pourquoi tu ne viens pas avec nous à la jeunesse communiste ? Alors j'étais à la jeunesse communiste, en 1936, on participait aux activités syndicales, on participait aux manifestations, à tout ce qui a eu lieu. Et puis c'est là que j'avais adhéré à la jeunesse communiste. Comme conséquence sur les activités, ça a modifié beaucoup de choses. Parce qu'on était obligé de prendre des dispositions pour se cacher, une semi-clandestinité. Y compris que l'interdiction du Parti communiste, de la jeunesse communiste, etc. avait fait grand bruit, tout le monde en savait. Et mon père, qui était un anarchisan un peu, pas comme ça, mais enfin, c'était plutôt sa tendance, m'a dit, mais tu vas arrêter, parce qu'il va t'en coûter, parce que t'as vu, ils ont interdit, ils ont ceci, ils ont cela. Alors moi, je lui ai répondu, ben écoute, ça c'est mon problème, j'avais 17 ans, c'est mon problème. Est-ce qu'il faut qu'on arrête, parce que, hein, j'ai dit, toi, tu as reconnu les périodes de 1936-1937 comme Chaudronnier, à bord des navires, etc., dans la métallurgie. Et puis, ben, t'as même pas de carte syndicale. Non, c'était un peu... Non, mais j'étais pas engagé politiquement, parce que ça demandait le moindre effort. Alors, il passait beaucoup d'efforts au travail. Ben, on passait dans la clandestinité, on était obligé de faire... On ne pouvait pas appeler ça la clandestinité, mais on était quand même connu par la police, etc. Et on prenait quelques dispositions, y compris pour sortir la nuit, tout en faisant attention, parce qu'il y avait des rafles la nuit, etc. C'était extrêmement difficile. Mais on n'a pas cédé. On n'a pas cédé, on a pris un certain nombre de mesures. On évitait de distribuer des tracts, par exemple, dans la journée. On essayait de le faire la nuit. Pas trop la nuit, mais le soir, parce que ça prenait un certain nombre de... Il fallait prendre beaucoup de précautions, quoi. Donc, dans ces conditions, je suis devenu un militant actif au travail et dans ma vie de tous les jours. Merci. Merci.